Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Je suis aujourd'hui avec Mgr Ravel. Bonjour. Bonjour. Et si je suis avec lui, c'est que tout à l'heure, nous allons parler des baptêmes pour adultes. Cette année, ils étaient 70 à l'avoir demandé dans le diocèse. Et la plupart auraient dû être baptisées la veille du dimanche de Pâques. Seulement voilà, à cause du Covid, ça n'a pas été possible. Les baptêmes ont eu lieu ultérieurement. Et pour vous, nous avons suivi le parcours de Anne, William et Geoffrey. On regarde. Pour ces deux jeunes hommes, ce dimanche de juillet est un jour exceptionnel. Tout comme il l'est pour cette femme. Ce matin, tous les trois vont à la fois être baptisés, faire leur première communion et leur confirmation. Pour l'instant, on les appelle encore des catéchumènes. Pour la communauté de paroisse de la Haute-dolaire, dans la vallée de Masvaux, cet événement est hors du commun. Ces trois catéchumènes, c'était vraiment un cadeau du ciel. On se rappelle un petit peu où on était il y a deux ans, avec la crise dans l'église, sur les abus sexuels, les abus de pouvoir, abus d'autorité. Que des gens comme ça, qui sont vierges de tout, finalement, demandent le baptême, c'est presque un miracle. Donc je crois au miracle. Un miracle qui a commencé il y a de nombreuses années pour Anne. Elle est vietnamienne et a fait ses études en France. C'est là qu'elle a rencontré son mari. Au Vietnam, elle était bouddhiste. Et c'est grâce à ses voyages avec son mari qu'elle a connu le christianisme. Sarkovine, quand on voyage, on visite l'église aussi. Et je dis que c'est trop magnifique. Et j'ai souvent demandé mon mari. Mais pourquoi le monsieur qui peut suivre le courant là ? Et il m'a expliqué. Et je m'intéressais de plus en plus. Sa vie, comment ça passe. Mais en fait, j'ai juste arrêté là. Jusqu'à le moment que mon fils qui fait l'école de pied, il répargne la communion. Et chaque fois, après l'école de pied, il me raconte l'histoire. Il dit, c'est magnifique, maman, c'est trop bien. Il m'a encouragée de... Tu te demandes de me se curer pour que tu baptises. Comme ça, tu deviens catholique comme nous. Et après, à ça, je demande de me se curer. Et comment je peux baptiser, comment faire baptiser adulte. Et m'expliquer que je suis ce parcours pendant deux ans. Deux années sous le regard bienveillant de son mari. La façon dont elle appréhende la foi, pour moi, est assez, comment dire, touchante. Parce que c'est un peu comme un enfant qui découvre quelque chose et qui s'émerveille de petites choses, en réalité. Elle a aussi pu s'appuyer sur les connaissances toutes fraîches de son fils aîné, qui vient de faire sa première communion. Quand je rends quelque chose, je ne comprends pas. Je demande mon fils et il me réexplique. Et après, je comprends mieux. Pour Geoffrey et William, leur demande de baptême procède d'une amitié de près de 25 ans. J'ai demandé le baptême parce que j'ai mon copain Geoffrey, qui lui a eu un enfant, il m'a demandé d'être le parrain. Et de là, je lui ai dit, moi je ne suis pas baptisé. Il m'a dit, moi non plus. Je lui ai dit, moi je veux bien être le parrain, mais il faut qu'il y ait une démarche qui soit cohérente. Il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. Donc je lui ai dit, on se baptise les deux. Et comme ça, au moins on a quelque chose de cohérent par rapport au petit Louis. Il m'a dit, bon, pas de soucis, on y va. Et du coup, on est parti sur cet optique-là. J'ai une compagne, elle qui est catholique, qui voudrait se marier à l'église, tout ça. Donc je dis, on va faire la démarche pour les deux, autant pour le Louis que pour ma compagne. Comme ça, ça me donnera une ouverture d'esprit, en plus en fonction de ce qu'elle pense, pour vraiment visualiser l'ensemble. Contrairement à son ami William, pour Geoffrey, demander le baptême n'était pas une évidence. J'avais des doutes sur le fait de vouloir vraiment m'engager sur ça. Et on en a discuté quelques fois pour dire, et se mettre d'accord sur les choses et d'être compréhensible. Et c'est vrai qu'en allant justement, on a fait un parcours alpha avec M. Flotta. Et ça nous a permis, et moi aussi, ça m'a permis de découvrir, et ça m'a donné aussi l'envie d'aller chercher plus loin et de comprendre les choses. Et pour bien comprendre les choses, Anne, Geoffrey et William ont suivi un cycle de formation pendant deux années. La préparation était mensuelle, à raison de deux heures chaque rencontre, avec dans certains cas un petit moment pour voir un peu le ressenti du moi, selon ce qui s'était passé. Et puis aussi, on a abordé le credo, les sept sacrements, l'église, les fêtes liturgiques, tout ce qui touche après, plus spécifiquement, la première communion, l'eucharistie, et puis également la confirmation. Cette préparation a pris officiellement fin le 29 février dernier. Ce jour-là, l'ensemble des catéchumènes d'Alsace participent à une rencontre avec Mgr Ravel. L'occasion pour lui de les prévenir sur ce qui les attend après leur baptême. Quand dans quelques semaines vous serez baptisé, ça ne changera rien à votre condition humaine. D'accord ? C'est-à-dire, quand les autres seront malades, vous serez malade. Ça va ? Quand les autres auront 60 ans, si vous êtes né le même jour, vous aurez 60 ans. Ça va ? Et donc, surtout, il va falloir défaire dans sa tête certaines présentations que certaines églises font, pas la nôtre. De dire que parce que l'on est baptisé, on a une autre condition humaine qui en fait fait que, par exemple, on a des super pouvoirs. Vous ne serez pas moins homme, vous serez plus Dieu. Voilà, pour dire les choses comme ça. Vous ne serez pas un surhomme, vous serez fils de Dieu. Vous serez divinisé. Dieu va habiter en vous. À ce moment-là, les futurs baptisés ne savent pas encore qu'ils vont être confinés. Leur baptême était prévu quelques semaines plus tard. Ça fait deux ans qu'on est réparés. Donc là, c'est le moment de reçoit ce qu'on attend. C'est longtemps que ça. Donc, vraiment, ce n'est même pas le mot pour expliquer. C'est un bon moment. On se retrouve avec des gens qu'on apprécie. On a fait un grand parcours avec des gens qu'on ne connaissait pas. On s'est permis de s'y aller d'amitié avec certaines personnes. Et ça me permet de s'ouvrir aussi sur soi-même. Cette journée se clôt par l'appel décisif à la cathédrale de Strasbourg. Tout à l'heure, c'est l'appel décisif. Qu'est-ce que vous ressentez ? Un petit peu de stress parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Donc, on espère que ça va bien se passer. Après, c'est vrai que par rapport au baptême, on a envie que ça se passe. Et puis qu'on arrive à notre acheminement final. Et que tout se passe bien. En leur remettant cette écharpe et en leur faisant signer ce registre, l'Église reconnaît officiellement qu'ils ont les connaissances suffisantes pour recevoir le baptême, la communion et la confirmation. La fête était prévue la veille du dimanche de Pâques. Seulement voilà, le Covid-19 est passé par là. On s'était déjà mis d'accord justement pour fêter ça et que ça soit mis en place. On s'est déplacé à Strasbourg justement peu de temps avant pour que toutes les choses soient acheminées comme elles devaient être faites. Et puis au final, quand on arrive et qu'on sait qu'on ne le fera pas, on est un peu déçus. Mais je pense que ce n'est pas plus mal. Ça a eu permis d'avoir un peu de recul sur l'ensemble. Ça a permis de pouvoir se poser un petit peu, d'avoir une réflexion sur nous. Enfin, sur moi déjà. Et puis non, on va dire reculer pour mieux sauter, ni plus ni moins. Heureusement, le jour tant attendu est arrivé. Et c'est devant l'ensemble des paroissiens que le baptême a lieu. Geoffrey, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. William Bernard, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Anne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça y est, Anne, Geoffrey et William sont officiellement passés du statut de catéchumène à celui de néophyte. Pour chacun d'eux, le moment a été intense. Un relâchement du stress en dernier temps et un vrai relâchement sur la faim pour souffler et dire qu'on est arrivé jusqu'au bout. C'est émouvant de passer un bon moment, vachement émouvant. Et là, on sent qu'on rentre dans quelque chose de réellement concret. C'est la suite des choses. Maintenant, comme une bâche blanche, je veux commencer la vie avec le froid, avec le plus confiance, avec le plus froid, plus amour, vraiment plus confiance. Selon les dernières statistiques officielles de l'Église, ces dix dernières années, les baptêmes d'adultes ont progressé de 40%. Selon ces mêmes statistiques, Anne, Geoffrey et William sont dans la moyenne d'âge. Les nouveaux baptisés ont généralement entre 25 et 40 ans. Voilà pour ce reportage. En Alsace, tous les baptêmes n'ont pas encore eu lieu et certains auront même lieu au mois de novembre. Monseigneur, comme on l'a vu à la fin de ce reportage, les chiffres ont considérablement évolué. La progression est de 40% en dix ans en France. Qu'en est-il de l'Alsace ? Pareil, nous suivons la même progression qui est très enthousiasmante et stimulante pour nous. D'autant qu'à ces baptêmes d'adultes, il faudrait rajouter les confirmations d'adultes. C'est-à-dire des personnes qui ont été souvent baptisées petites, qui se sont éloignées et qui retrouvent la foi. Vraiment une démarche spirituelle à l'image, si j'ose dire, des catéchumènes. Et là aussi, on a pratiquement une centaine de confirmations d'adultes. Et je crois qu'on est dans le même mouvement de recherche spirituelle et de redécouverte de la foi, ou de découverte de la foi. Et alors, est-ce que l'église d'Alsace a des actions prévues pour amplifier le phénomène ? Alors, d'abord, c'est à travers la connaissance dans les paroisses. Je n'arrête pas, par exemple, à chaque confirmation de jeune, 15 ans à peu près, de redire à l'assistance nombreuse, tous, chacun, vous pouvez demander, quel que soit votre âge, la confirmation. Même si vous avez 40 ans, 60 ans, 80 ans, vous n'avez pas été confirmé, frappé à la porte. Et puis, c'est un mouvement, ce mouvement de la mission, c'est-à-dire, on va vers les personnes pour leur dire, il y a des sacrements qui ne sont pas là pour vous conditionner, pour vous formater, mais au contraire, pour vous donner une vie nouvelle. À partir de là, on s'aperçoit qu'en effet, depuis 10, même 20 ans en France, on commence à avoir des effectifs très, très significatifs de ce qu'on appelle l'initiation chrétienne pour les adultes. On l'a vu aussi dans ce reportage, à la fin, ces personnes baptisées sont tout feu, tout flamme. En fait, quelle place ils ont ensuite dans les paroisses ? Ça, c'est ce qui modère notre enthousiasme, c'est ce qu'on appelle le néophyta. Le néophyta, c'est le néophyte, c'est celui qui est baptisé, confirmé, qui a reçu l'Eucharistie, et qui fait ses vraiment premiers pas dans l'Église en tant que baptisé, c'est-à-dire co-responsable de la mission. Et là, on s'aperçoit qu'on a énormément de pertes, et je dirais qu'il y a deux causes fondamentales. La première, c'est que le jeune ou le moins jeune lui-même peut se décourager. Il y avait tout un mouvement d'enthousiasme, d'accompagnement qui, en plus, après est un peu perdu. Et le deuxième, c'est que parfois, on leur laisse peu de place, voire pas de place, dans nos communautés chrétiennes, bien en place, surtout en Alsace, généreuses, mais qui ne sont pas toujours prêtes à entendre des discours forts d'hommes convertis. Merci, Mgr Ravel, pour ces éclaircissements. Alors, si vous aussi, vous êtes intéressé par un baptême pour adultes, il existe un site internet sur lequel vous pouvez connecter. L'adresse s'affiche sur le bas de votre écran. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.